Que l'Éternel vous bénisse beaucoup, c'est ça ma prière. Et vous pouvez bien vous mettre. Je comprends que plusieurs d'entre vous parlent français. Et j'aimerais mieux prêcher en français. Je peux juste parler, mais je ne peux pas prêcher. Et en observant beaucoup d'années dans le ministère. Et en se souvenant toutes les fois que je suis passé dans votre pays, la République démocratique du Congo. Et je crois bien que nombreux d'entre vous étaient présents dans les réunions. Et combien de gens ont été dans les stades lorsque je suis venu à Kinshasa ? Oh, c'est quand même un bon nombre. Et nous avions 22 000 écoutant la parole de Dieu. Et quand nous venons au message de l'heure. Notre bien-aimé frère a lu une écriture très capitale. du livre de Acts chapitre 10. Et il nous a montré comment l'homme des yeux était en train de se référer à ce que Dieu pouvait faire en ce temps. Et c'est toujours bien de connaître, et important de connaître, quelle est la promesse pour ce jour. Beaucoup d'entre nous connaissent ce que Dieu a fait dans les temps de Moïse. Pendant le temps, beaucoup connaissent ce que Dieu a fait dans les temps de l'Ancien Testament. Beaucoup connaissent ce que Dieu a fait dans les temps de Moïse. Ou même ce que Dieu a pu faire au début du Nouveau Testament. Mais nous, nous vivons actuellement. Et nous devons savoir ce que Dieu fait maintenant. Avant tout, Dieu commence par faire une promesse. Et puis, il regarde sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. Après Dieu et après sa parole pour l'accomplir. Le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement de toutes les promesses et les prophéties. Et le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement de toutes les promesses et les prophéties. Et nous savons que Jean-Baptiste était un prophète promis. Il y avait bien plus de prophètes dans l'Ancien Testament. Mais dans le livre de Luc 16, 16, il dit, Et Dieu et les prophètes viendront à Jean. Et c'est alors que le royaume de Dieu a commencé à prêcher. Et Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Dans les livres de Matthieu 11. Il n'était pas plus qu'un homme. Mais il était plus que tous les prophètes. Parce que tous les prophètes ne parlaient qu'à la venue du Messie. Mais Jean pouvait l'accueillir. Il pouvait dire, Il pouvait représenter, Il pouvait représenter, Et Jean dit, Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Mais je te baptise dans l'eau. Et celui qui était avant moi, Il pouvait baptiser avec le Seigneur. Et même celui qui était avant m'envoie de vous baptiser du Seigneur. Et Jean était un homme envoyé de Dieu. Avec le message de l'heure. Avec le message de l'heure. Et à Selon Malachie 3, 1er verset. Et quand l'Éternel disait que j'enverrai mon messager avant ma face. Pour préparer mon chemin avant mon arrivée. A man of God does not prepare his own way. A man of God prepares the way of the Lord. A man of God does not connect the people to himself. He connects the people with God. And he prepares the hearts of the people to receive what God promised. Et alors il prépare le coeur des hommes à pouvoir savoir ce que sont les promesses de Dieu. Et dans le livre d'Isaïe, dans le chapitre 4, 1er verset. Et c'est ici la voix qui crie dans les déserts. Preparer les chemins du Seigneur. Et quand le temps était accompli. Selon le livre de Luc 1. Alors l'Ange Gabriel descendu du ciel vers la terre. Et c'était vraiment important ce que Dieu faisait en ce temps-là sur la terre. Le moment où Dieu accomplit sa promesse, le ciel descend sur la terre. Et le surnaturel prend place. Et alors l'Ange Gabriel s'étendra à la droite de l'hôtel. Et il commença à parler à Zathari. Il a donné la promesse de la naissance de Jean. Il dit il va grandir, croître selon l'esprit qu'il y avait en Élie. Et vous préparez la voie du Seigneur. Et pour préparer le peuple à recevoir le Seigneur. Ce n'est pas pour tourner leur tête. Mais c'est plutôt pour préparer leur cœur. Dieu ne parle pas à notre pensée. Mais Dieu parle à notre cœur. Mais l'ennemi vient et parle à notre pensée. Et il amène de doute dans la parole de Dieu. Mais Dieu parle directement à notre cœur. Et si tu crois à la parole de Dieu, cela va se révéler à toi. Et si tu ne crois pas à la parole de Dieu, cela ne sera jamais révéler à toi. Un non-croyant, la personne qui ne croit, ne peut jamais se tenir devant la présence de Dieu. Combien d'entre vous ont entendu parler de William Graham ? Il a vraiment parlé sur ce qui concerne le manque de croyance. Il dit que le péché originel, c'était le manque de croyance. Parce que c'est à ce temps-là que l'ennemi viendra parler à Abraham. Questionnant si ce que Dieu a dit serait vrai. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Et il a emmené une non-croyance dans la pensée de Dieu. Et c'est alors qu'il donnera sa propre interprétation. Et c'est ça le péché le plus horrible qui n'est jamais arrivé sur la terre. L'ennemi arrive toujours et s'initie et cherche à changer. la pensée de Dieu. Et c'est toujours important de croire à la parole originelle du Seigneur. Je me répète, du temps où tu crois à la parole de Dieu, c'est un moment où ça sera révélé à toi. Parce que la foi ne vient que en écoutant la voix de Dieu. Tout ce que Dieu a promis, ça doit et ça devra s'accomplir. Comme il y a eu la promesse de la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a aussi la promesse pour la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. En observant, c'est que la première venue du Seigneur Jésus-Christ, il y a plus de cent écritures qui ont été accomplies. Tout commençant de sa naissance jusqu'à ce qu'il a été enlevé vers les Sœurs. Ça a été écrit en commençant par le livre de Genèse au chapitre 3, jusqu'au prophète Malachie, que le Seigneur viendra le plus tôt que son chômage est préparé. Tout est écrit de là où il sera né. Comme le livre de Méchée, on a même parlé de son ministère, dans le livre d'Isaïe 35, dans ses souffrances et peines, dans les livres de Psaume 22, Isaiah 53, et à propos de sa résurrection, dans les Psaumes 15, et dans son allévant vers le monde, dans les Psaumes 47, tout est écrit dans la parole de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de John 1, on dit que le Seigneur, le Sauveur, est venu vers son propre peuple. Et les Siennes ne l'ont pas reçu. Et les Siennes ne l'ont pas reçu. Ils attendaient la venue du Messie. D'Adam jusqu'à son temps, 4000 ans ont venu et venu. En commençant par le temps d'Adam jusqu'à son temps, ça fait 4000 ans qu'ils sont passés. Et le principal sujet était le Rédempteur. Le Rédempteur. Et on sait que la Tente principale était le Rédempteur, le Messie. Mais les enseignants de ce temps n'avaient vraiment pas la Révélation divine. Et quand nous voyons la livre de Luc 19 à part du verset 4, notre Seigneur est allé sur le mont des Olives. Et il a commencé à pleurer. Loping upon Jérusalem. Il a commencé à pleurer. Il a dit, « Combien de temps j'aimerais vous réunir ? » « Mais vous n'avez vraiment pas reconnu le jour de votre visitation. » « Mes frères, bien-aimés, mes soeurs, bien-aimés, mes soeurs, bien-aimés, nous sommes très près du retour du Seigneur Jésus-Christ. » Et dans les livres de Jean 14, notre Seigneur a fait une promesse. « Je vais vous préparer une place. » « Après, je retournerai. » « Et je vous prendrai pour être là où je serai. » « Et c'est ça la promesse. » « Et c'est ça la promesse. » « Et c'est la promesse à tout celui qui croit à cette promesse. » « Et c'est la promesse à tout celui qui croit à cette promesse verra la promesse publique. » « Et c'est ici qu'il y a le mystère entre l'époux et l'épouse. » « Only the bride has the promise. » « Il n'y a que l'épouse qui a la promesse. » « Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse 19, verset 7, nous dit, « Et son épouse s'est préparée. » « Alors vous devez être part de l'Église épouse. » « Sinon, tu ne seras pas prêt. » « Et s'il y a un mariage qui est annoncé dans votre église, » « Et s'il y a un mariage qui est annoncé, par exemple, dans votre église, » « Ou dans la communauté, » « Ce ne sont pas toutes les femmes qui se préparent. » « Il n'y a que l'épouse qui se prépare. » « Parce que l'épouse a une promesse. » « Et elle croit en cette promesse. » « Et elle attend que le mariage prenne place. » « Et pour cet instant, il n'y a que ceux qui font partie de l'épouse de Jésus-Christ. » « Et ce sont ceux-là qui écouteront le message de l'épouse. » « Ce sont ceux-là qui vont croire au message de l'épouse. » « Et ils auront la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. » « Et dans le livre de Matthieu 25, » « La Sainte-Écriture dit, » « Et il dit, voilà, voici le royaume des cieux. » « Et voilà qu'il y a le coup qui arrive. » « Et sortez à sa rencontre. » « Nous devons sortir de toutes les dénominations. » « Et nous devons sortir de tous ces enchaînements qui ne sont pas dans la ligne dans la pensée de l'Édouard. » « Nous devons retourner au commencement. » « Selon la parole du Dieu. » « Dans le livre de Malachie, chapitre 4, » « Notre Dieu est notre Seigneur. » « Et je vous enverrai Élie, les prophètes. » « Avant le jour grand et redoutable de retour de notre Seigneur. » « Et si tu veux vous connaître à partir du jour du Seigneur. » « Vous devrez lire Isaiah, chapitre 13. » « Vous devrez lire en livre des Haïts, chapitre 13. » « You must read Joel, chapitre 2. » « You must read Zephaniah. » « You must read the Old and the New Testament. » « You must read Acts, chapitre 2. » « You must read Acts, chapitre 2. » « Avant le jour redoutable de la Seigneur. » « Nous devons lire au deuxième Épître de Pierre 3, 10. » « The day of the Lord will come like safe in the night. » « Il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » « Il dit, tous les objets de la terre vont se brûler, se consumer dans un feu. » « Avant que ce jour arrive. » « Avant que le temps de la grâce soit passé. » « Avant que le soleil s'obscurcisse. » « Avant que la lune se transforme en sang. » « Avant que les étoiles tombent du ciel. » « Avant que le jugement arrive. » « Vers le temps de la fin de la grâce. » « Dieu a fait une promesse. » « Avant le retour de Christ. » « Il a envoyé un message prophétique. » « Il a envoyé un message de restauration. » « Il nous a envoyé un message de préparation. » « Alors nous devons comprendre les promesses de Dieu. » « Dans Malachi 4, » « Nous avons la promesse même. » « Je vous envierai Elie le prophète. » « Pour changer et préparer le cœur. » « Mais amener les gens au cœur de Dieu. » « Et pour préparer le peuple de Dieu prêt à sa rencontre. » « Si la promesse ne serait que dans l'Ancien Testament. » « Alors chacun continuerait dans sa propre voie. » « Mais le Seigneur confirme sa promesse dans le Nouveau Testament. » « Et dans le livre de Matthieu 17, verset 11. » « Notre Dieu confirme sa promesse. » « Et il dit, « En vérité, Elie devra reprendre. » « Il viendra et il devra recevoir toutes choses. » « Et alors il y a une chose vraiment spéciale qui y est. » « Ils étaient au monde, au l'ordre de la Transfiguration. » « Et notre Dieu était transfiguré. » « Alors on a vu le surnaturel descend. » « Et la foi qui fait l'art de nuer disait ceci. » « Celui-ci est mon fils anti-gé. » « Ecoute-toi l'affection. » « Et écoute-le. » « Dans le livre de John et dans certains endroits. » « Nous savons ce qui est arrivé le jour du baptême de notre Seigneur. » « Comme dans le livre de Matthieu 3, verset 17. » « This is my beloved son in whom I am well pleased. » « Mais dans le livre de Matthieu 17. » « This is my beloved son in whom I am well pleased. » « Écoute-le. » « Hear what he said. » « Not what the pastor said. » « Non, ce n'est pas ce qu'il est rendu. » « Hear, hear him. » « Because he walks in the midst of the seven golden candles. » « Parce que celui qui marche au milieu des 700 déliens. » « So we understand. » « At the great moment of the Mount of Transfiguration. » « Alors, en prenant dans le grand temps au moment de la Transfiguration. » « Our Lord repeated the promise from the Old Testament. » « Truly Elijah said first. » « Il dit, en vérité, Elie devra d'abord venir. » « Et il devra venir et restaurer tout. » « Blessed be the name of the Lord for his rule. » « Et que le Saint-Germain, le nom du Seigneur soit venu pour sa parole. » « So before the return of Christ. » « Ainsi, avant le retour de Christ. » « Il doit avoir un temps de restauration. » « Un temps de calling out. » « Un temps de séparation. » « Un temps de préparation. » « Il y aura un temps de préparation. » « Comme le prophète Elie. » « Il a placé les douze pierres. » « Selon les tribus d'Israël. » « Il a reconstruit l'autel. » « Il a placé le sacrifice sur l'autel. » « Il a versé de l'eau sur l'autel. » « Et alors, il s'est mis à prier. » « Mais avant qu'il prie. » « Il dit, combien de fois serez-vous de ce côté et de l'autre côté. » « Il dit, ça c'est le temps de Dieu. » « Que tu te décides. » « En position, ne sois ni ici, ni là. » « Mais tu devras écouter ce qu'il va te dire. » « Et alors, le prophète prie. » « Et Seigneur, laisse qu'il soit connu aujourd'hui. » « Que tu es le seul vrai Dieu. » « Et que je suis ton serviteur. » « Et que j'ai fait tout selon ta parole. » « Et dans le premier roi 18. » « Et vous pouvez lire. » « Et Dieu confirme toujours sa parole. » « Il change le cœur des hommes. » « Et ils retournent au Seigneur. » « Et de la même façon, dans ce message, je tombe la fin. » « Et nous avons l'enseignement des douze apôtres. » « Et notre enseignement des douze apôtres devra être restauré. » « Nous devons retourner à la fondation originelle. » « Et ce sera comme les Juifs sont retournés de la captivité de Babylone. » « Ils sont retournés à Jérusalem. » « Ils sont allés à la montagne. » « Et ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient avoir comme idole. » « Jusqu'à ce qu'ils pouvaient retrouver la fondation. » « Et le second temple a été construit 100% comme le premier était. » « La même fondation, les mêmes mesures. » « C'est ça que signifie la restauration. » « Se reconstruire comme cela a été au commencement. » « Ainsi par la grâce de Dieu, notre bien-aimé frère Branham » « Il avait un appel divin. » « Comme Moïse, comme Élie. » « Et comme je l'ai bien dit auparavant. » « Si je pouvais seulement savoir ce que Dieu a fait dans les temps de Noé. » « Ou dans les jours de Moïse. » « Ou 2000 ans, il y a cela 2000 ans. » « Nous vivons maintenant. » « Nous devons savoir quelle est la promesse de Dieu pour l'entretien. » « Nous devons savoir ce que Dieu est en train de faire maintenant. » « Et nous appelons cela le message de l'heure. » « Le frère Branham avait sa première campagne. » « Et dans cette réunion, il devait baptiser 300 personnes. » « Et quand il était en train de baptiser dans la rivière de l'Eau-Roi, il y a quelque chose qui est arrivé. » « Il a entendu une voix qui lui dit, regarde en haut. » « Il dit, regarde en haut. » « Et quand il a lévé ses yeux pour en haut, il y avait une nuée surnaturelle. » « Et 4000 personnes ont pu voir. » « Et alors de cette lumière surnaturelle, une voix se fait entendre. » « Et comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, » « Il dit ainsi, je te donne le message qui va préparer la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. » « Et beaucoup de gens prient et beaucoup de gens tombaient. » « À cause de cette lumière qui venait d'en haut. » « Et c'était en avril 1956. » « Et mes yeux ont vu un nombre de gens. » « Et il y a eu des gens qui étaient présents en juin 1933. » « Des gens qui ont été témoins de cette présence surnaturelle qui était arrivée. » « Comme cela était à la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Dans les livres de Jean 1. » « L'homme de Dieu a dit, » « Celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, » « Il dit, c'est lui sur qui vous verrez l'esprit de Dieu descendre. » « Et c'est celui-là. » « Et il a vu l'esprit descendre sous forme d'une colonne. » « Et je vous le dis encore, quand le temps de Dieu approche, » « Et les ressources littérales commencent à se manifester. » « Et encore, il y a eu un autre jour spécial. » « Dans la vie de Frère Branham et dans son ministère. » « Et c'était le 7 mai 1946. » « Et c'était vers le soir. » « Et il y a un ange qui a été envoyé de la présence de Dieu. » « De la même façon que l'ange est arrivé à Zacher. » « L'ange est envoyé au Frère Branham. » « Frère Branham décrit comment il se présentait. » « Et il a dit, « Je suis envoyé de la présence de Dieu Tout-Puissant. » « Pour te donner ce que c'est ta mission. » « Et il a commencé à expliquer à cet homme de Dieu quel serait sa mission. » « Et chers frères et sœurs bien-aimés. » « Et j'ai vu les jours de la Bible. » « Et j'ai vu un ministère bien restauré. » « Et j'ai vu Jésus-Christ hier, aujourd'hui, éternellement. » « Je pouvais voir les gens nés, aveugles recevoir leur vie. » « Je pouvais voir les boîtiers, les paralytiques s'élever, les sourds entendre. » « C'est le même ministère que notre Seigneur Jésus-Christ avait. » « Qui a été répété dans notre temps. » « J'ai connu notre frère Branham pendant 10 ans. » « De 1955 à 1965. » « J'étais dans ses réunions en Allemagne, tout comme aux États-Unis. » « Et nous avons conduit dans les mêmes vécu. » « Ate avec eux à la même table. » « Je pouvais bien voir ce que Dieu était en train de faire en notre temps. » « Et en 1958, Dieu ouvre aussi ma pensée. » « Quand j'ai entendu son témoignage, » « Parlant de la mission qu'il a reçue de Dieu, » « J'ai cru en cela. » « Et j'ai été part de ce même ministère. » « Vous ne pouvez pas nous croire. » « Mais j'ai eu l'appel du Seigneur. » « Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui disent plusieurs choses. » « Mais je ne suis pas un raconteur d'histoires. » « Je ne viendrai jamais vous raconter des histoires. » « Mais moi, le frère Franck, j'ai entendu la voix du Seigneur. » « Et moi, le frère Franck, j'ai entendu la voix du Seigneur. » « Et la toute première fois, » « C'était le 2 avril 1956. » « Je n'oublie jamais ce lundi matin. » « Je me suis levé le matin. » « Je me suis préparé pour la journée. » « Et je me suis tourné vers la fenêtre. » « Et j'ai tiré les fenêtres. » « Je me suis mis à regarder l'extérieur. » « Et c'était un bon jour sans nuages dans les cieux. » « Le soleil ne se faisait même pas encore paraitre. » « Mais la nuit était sévère l'aube. » « Just at the dawning of a new day. » « I was happy that the rainy season is over. » « Et j'étais content que la saison de pluie soit passée. » « Et après, je suis retourné dans la maison. » « Et j'ai eu une courte prière. » « Committing the day to the Lord. » « Et after the prayer, I stood to my face. » « Et quand je me tenais à prier, je me suis tenu sur la Bible. » « Et je me suis tourné encore vers la même fenêtre. » « Et Dieu est mon témoin. » « Et aussi près de tout ce qui est de la Bible. » « Et je regardais en toute direction vers la fenêtre. » « Et vers la droite, j'ai entendu une voix du Seigneur. » « Et dans la langue allemande. » « Qui est ma langue. » « Et le Dieu a dit cette parole. » « Il dit, mon serviteur, le temps pour la vie va bientôt se passer. » « Je t'enverrai dans d'autres villes prêcher ma parole. » « Et le temps, les minutes qui suivent, je suis tombé à terre. » « Et vous n'allez jamais vous imaginer l'impact de cette voix. » « Ça entre et ça crache tous vos os. » « Et même quand je pense à cela maintenant. » « Et quand je pourrais encore me relever. » « Le Lord continue encore à me parler. » « Il dit, mon serviteur, mets nos retours en réserve. » « Parce qu'il y a une grande famille qui s'arrête. » « Et tu dois te tenir devant une foule. » « Le 2e avril, 1956. » « Et le 2e jour de décembre, 1956. » « Je suis encore avec le frère Branham. » « Et il s'est dit, mon frère Branham. » « Et il a commencé à me parler des rencontres en Suisse et en Allemagne. » « Et je vais juste arrêter à te demander quelque chose. » « Frère Branham, je suis venu te demander quelque chose. » « Et il a juste lévé sa main un tout petit peu comme ça. » « May I tell you what the Lord has spoken to you. » « Et les frères Franck, est-ce que je pourrais te dire ce que le Seigneur t'a dit ? » « And you repeat it word for word in the English language. » « The Lord has spoken to me in the German language. » « Il m'a répondu tout ce que le Seigneur me fait parler en allemand. » « About going from city to city, storing it. » « Tout ce qui constituer, mettre, parler de ville en ville. » « And then he said the food you can put in store » « Is the promised word for this day. » « Et la nourriture que tu devais mettre en réserve, c'est la parole. » « Et au travers de la fin de cette conversation, » « Tu devrais attendre à ce que la partie suivante du fruit » « Tu devrais attendre à ce que tu puisses amasser la nourriture. » « Et ainsi, quand le frère Branham a été confié par le Seigneur » « Et c'est alors que mon temps est arrivé. » « Alors que mon tempsomas a été arrivé. » « Et quand je vois, je considère 50 ans, « En diminuis las 50 ans » « Et quand je vois, je considère 50 ans, mailées » « Et quand je vois, je considère 50 ans à manière » « Et quand je vois, je considère 50 ans, avant cette fin de cette Chris » « Et quand je vois, je considère 50 ans, cartacé tout de pourtant » « and especially-à 40 ans, sept ans » « Traveling from country to country » « DeVille et de pays en pays en pays en pays » « From continent to continent » « To share le word of God » « Pour parler et partager la parole de Dieu » « To speak about the second coming of Christ » Pour parler de la deuxième venue du Seigneur. About the message of the hour. About the calling out time. So, because of the direct call to the ministry, I have a responsibility before God. I was home every month, two weeks, and gone two weeks. Home, two weeks, gone two weeks. Month after month, year after year. This faith has stepped to the soil of 155 countries. Sharing the precious word of God. Telling God's people that the return of our Lord is very, very near. We touch on the Bible. On the Godhead. Et quand nous parlons du règne de Dieu. On baptism. Et quand nous parlons du baptême. Et quand nous parlons de la révélation de Dieu en Christ. Mais nous n'avons pas le temps d'aller dans tous ces détails. Mais la Bible ne parle que d'un seul Dieu. Et ce seul Dieu est l'Esprit éternel. Et personne n'a pu voir Dieu à n'importe quel temps. Et nous savons que de toute éternité, Dieu habite dans lui-même, dans son esprit, dans la lumière et dans la lumière. Mais au début du temps, il est notre Dieu venu de l'éternité. Et il est manifesté sa forme visible. Et il est marcheur dans le jardin de l'Édre. Et par là, au prophète. Et visitant Abraham. Dans le Genèse 18. Et c'était le Dieu manifesté sous la forme visible. Ce n'était pas une deuxième personne. C'était la même personne. Mais il a été manifesté sous la forme visible. Et c'est ça, tout l'Ancien Testament. Il s'est présenté comme le Seigneur. Et comme je l'ai dit en visitant Abraham. Et même Jacob a combattu contre lui. Et il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. C'était une manifestation réelle. Une manifestation physique et réelle. Et dans le Genèse 18. Il s'est mis avec deux ans. Il avait ses deux pieds lavés. Et les deux ans sont allés jusqu'à Sodome. Et le Seigneur restait avec Abraham. Et il a dit, comment je peux cacher Abraham ce que je vais faire ? Et ça, c'est ça l'Ancien Testament. Et le Seigneur s'est révélé lui-même. Mais dans le Nouveau Testament. Le même que nous appelons Dieu. Il est notre Père dans les cieux. Et il s'est manifesté dans la forme de son seul et unique Christ Jésus-Christ. Dans les livres de Luc 2, 11. Aujourd'hui, Christ est né dans la ville de David. Et le mot Christ signifie le Ouin. Mais ce Ouin-là, il était déjà le Seigneur dans tout l'Ancien Testament. Le grand Je suis. Le grand Je suis. Le premier qui pouvait dire, avant Abraham ne saut que je suis. Mais il ne s'était pas encore manifesté sous la chair. Il ne s'était pas encore manifesté comme le fils de Dieu. Il ne s'était pas encore manifesté comme le fils de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament. Il s'est manifesté sous la chair. Le grand est le mystère de Dieu. Dieu s'est manifesté sous la chair. Non, ce n'est pas une deuxième personne. La même personne. Et comme le fils de Dieu. Selon Galatia chapitre 4. Nous avons été retournés comme fils et filles de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre ce qu'était le plan du salut. Et dans l'Ancien Testament, ça ne nous parlait que du fils qui devait négocié. Le fils n'est pas né dans les cieux. L'enseignement de la Trinité n'est pas dans la Bible. 26 fois dans les livres, depuis le livre de Romain. Il est écrit, béni soin de le Seigneur et le Père de l'Haut Seigneur Jésus-Christ. Pas une seule fois il a été écrit, Dieu le Fils. Il n'y a pas une seule fois dans la Bible où il s'est écrit, Dieu l'Esprit. Il n'y a nulle part dans la Bible où il s'est écrit, Dieu existe dans trois personnes. Dieu est le seul Dieu. Mais il se manifeste. Pour accomplir son propre plan de salut. Et dans les livres de Jean 14. Et l'autre Seigneur pouvait dire. Il dit, si vous m'avez vu. Vous avez vu le Père. Et au même moment. Il devait être tout et accomplissant le plan de salut. Il devait être l'agneau de Dieu. Il devait être le Fils de Dieu. Il devait être le Fils de David. Il devait être le Fils d'Abraham. Le Fils d'Abraham. Le Fils de l'homme. Et tout ce qu'il y a comme titre dans ces Écritures. Ils sont en connexion avec le plan de salut. Et le Fils de Dieu est notre Sauveur. Et le Fils de l'homme, c'est le Prophète. Et le Fils de David, c'est le Prophète. Et le Fils d'Abraham, il est le commencement et la fin de toutes les choses. Et c'est ce qui est écrit dans toute la parole de Dieu. Il a toujours un synonyme, une explication dans le plan de salut. J'aimerais que nous pouvions avoir un temps pour pouvoir parler des plans de Dieu. Ainsi nous comprenons que notre Dieu devait être tout. Il devait être ainsi le médiateur. Il devait être au grand prêtre. Il devait être toute chose. Le sacrificateur. Parce qu'en lui, toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. Et même dans les livres de Matthieu 28, nous comprenons. Quand le Seigneur les baptisait dans le nom. Et quand le Seigneur les baptisait dans le nom. Nous devons d'abord connaître le nom. Avant que je ne puisse baptiser dans le nom du Père. Dans le nom du Fils. D'abord, je devais connaître le nom. Parce que Père n'est pas un nom. Tu es un Père. Tu es un Fils. Mais ça, ce n'est pas ton nom. Je suis un Père. Je suis un Fils. Mais ça, ce n'est pas mon nom. Et quel est le nom par lequel Dieu s'est révélé lui-même ? Et quel est le nom de l'Alliance du Nouveau Testament ? Il dit qu'on ne devra l'appeler Jésus. Parce qu'il est venu sauver son peuple de l'Esprit. Nous avons besoin de la révélation divine. Et la parole de Dieu devra nous être révélée. Sinon, ça ne sera que des Écritures. Et les paroles, la loi tue. Mais l'Esprit de Dieu vivifie. Mais avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, tout le vrai enseignement de la Bible devra être restauré. Est-ce que vous avez bien compris cela ? Et c'est ça la promesse du temps. Et même dans le livre de Marc 9, dans le 12e verset, Notre Seigneur a dit, Notre Seigneur a dit, En vérité, Elie devra d'abord venir. Il viendra et devra restaurer toutes choses. Et ça, c'est le temps de la restauration. Et c'est le temps de l'appel du Seigneur. Et dans le 2e Corinthien 6, Dans le chapitre 14, Qu'est-ce que les ténèbres sont en conflit avec la lumière ? Qu'est-ce que les non-croyants ont à faire avec les croyants ? Et c'est alors que l'appel du Seigneur a fait. Il dit, mon peuple devra sortir d'entre eux. Donc, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, Les peuples de Dieu, Qui constituent l'épouse de Jésus-Christ, Ils doivent écouter la voix de l'époux. Ils doivent sortir de tous les enseignements des dénominations. Et ils devront être restaurés à la fondation originelle. Les enseignements des apôtres et des prophètes. Et nous savons que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous avons 349 dénominations chrétiennes. Et chacun croit être en accord. Et chacun interprète la Bible de sa façon. Et cela ne peut jamais se faire avant que le Seigneur arrive. Les dénominations vont continuer dans leur propre droit. Et ceux qui appartiennent à Dieu. Et ceux qui croient à la rédemption totale. Ceux qui croient à la prédestination. Ceux qui croient avant la fondation de la parole. Que Dieu savait qui recevra et qui ne recevraient pas. Et Dieu pouvait déjà connaître le nom de ceux qui le recevraient. Dans le livre de l'agneau. Bien avant la fondation. Et c'est le temps de Dieu pour toi. Pour que tu connaisses quelle est la promesse pour ce jour. Et au travers de la foi attachée à la promesse de Dieu. Quand Abraham reçut la promesse. La Bible nous dit. Il a cru Dieu. Et quand il a cru. Quand Dieu a fait la promesse. Sa foi était attachée à la promesse. Vous devez avoir une promesse. Et si ta foi s'attache à cette promesse. Et vous devez lire Galatia 3. Qui parle de notre Seigneur Jésus Christ. Et qui était la sémence promise. Depuis la promesse de Genèse 3 dans les jardins d'Enen. Et nous sommes la sémence promise. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Avant tout la parole de Dieu c'est ça la sémence. Matthieu 13. Marc 4. Vers 14. Luc 8. Luc 8. Vers 11. Vers 8. D'abord la parole de Dieu est la sémence. Et quand tu reçois la sémence dans ton coeur. Tu meurs avec Christ. Et ainsi la nature de la vie qui est dans la sémence va croître avec toi. Et dans chaque sémence il y a un germe de vie. Vous devez d'abord planter la sémence. Si vous ne sémez pas la sémence. Et il n'y aura pas de vie qui viendra d'elle. Vous devez d'abord sémer la sémence. Après que la sémence soit sémée. Et la sémence c'est la parole de Dieu. Et elle a été sémée dans ton coeur. C'est la même chose qu'avec Marie. Et notre Seigneur était la sémence promise. Mais quand le temps arriva. Et l'ange Gabriel s'est apparu à Marie. Et il lui a donné la promesse. Il lui a donné la promesse. Et elle a cru à la promesse. Et à partir du moment où elle a cru à la promesse. Et la parole s'est faite plus chère. Et l'ange Gabriel pouvait dire. Et c'est là qui va naître de toi. Il s'est rappelé le fils de Dieu. Et c'est de la façon que la parole a été faite chère. Et de la même façon. Nous entendons la parole de Dieu. La parole promise de Dieu. Et du temps où nous écoutons la parole promise de Dieu. Du temps où nous la recevons. Le temps où nous croyons en soi. Et le Saint-Esprit vient sur nous. Et il crée la nouvelle vie en nous. C'est ainsi la Bible nous dit. Dans le livre de Jacques 4. Verses 18. Et nous sommes nés par la sémence de la parole de Dieu. 1 Peter 1. 1 Pierre 1. Verses 23. Et verset 27. Nous sommes nés par la sémence de la parole de Dieu. Matthieu 13. Et dans les versets 37 et 38. Les fils. Et nous savons que les fils de Dieu sont la sémence manifestée. Et nous savons que par la grâce de Dieu nous comprenons. Et souvenez-vous de Galatien chapitre 4. Verses 28. Là où il est écrit. Il dit. Abraham savait qu'Isaac était un fils de la promesse. Un enfant de la promesse. Elle a cru à la parole de Dieu. Tu es un fils de la promesse. Tu as reçu la parole de la promesse. Tu as reçu l'esprit de la promesse. Tu as reçu la révélation divine. Par la grâce de Dieu. Ainsi nous comprendrons. Et ça c'est le temps de Dieu. Pour connaître et reconnaître la promesse de Dieu. 2 Corinthians 1. Verses 20 et 21. Il nous a dit. Toutes les promesses de Dieu. Et sont oui et amen. Et à travers Christ en nous. Et les enfants de la promesse croient à la parole de la promesse. Et ainsi ils sont plantés par la parole de la promesse. Galatien chapitre 1 verset 13. Galatien chapitre 1 verset 13. Et alors nous allons conclure ce que nous pouvons dire dans le nom du Seigneur. Le retour de notre Seigneur est très proche. Ce n'est pas la fin du temps. Ce n'est pas la fin du temps. Ce n'est pas la fin du temps. Et c'est le début de la fin du temps. Et la fin du temps. Depuis 1933. 80 ans sont passés. 80 ans sont passés. 80 ans sont passés. Et quand nous observons les 50 ans qui sont passés aussi. Et par la grâce de Dieu. Nous comprendrons que. Selon ce qui est écrit dans Matthieu 24. Marc 13. Marc 13. Luc 21. Et dans tous les trois chapitres. Notre Seigneur parle de la fin du temps. Il est en train de parler même du retour des enfants d'Israël dans leur patrie. Et ainsi il a conclu sa parole. Il dit. Il dit. Quand vous verrez toutes ces choses prendre place. Alors vous saurez. Il dit. Tu ne penses pas mais tu sais. Alors tu sauras. Il dit. Trois fois que le Seigneur s'est prêté. Ainsi tu sauras. Tu sauras. Et vous saurez que le temps est à sa fin. Il dit. Relève ta tête car ta rédemption est proche. Et dans Luc 21. Notre Seigneur insiste. Et il a fait une déclaration. Il dit. Quand vous verrez toutes ces choses arriver. Il dit. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Mais avant le retour de l'enseigneur Jésus Christ. D'abord le message de restauration des vrais possédés. Et Dieu a utilisé le frère Branham. Comme un homme envoyé de Dieu. Comme un prophète promis. Pour nous retourner à la fondation originelle. Pour nous ramener à nos enseignements originels. Et frères et sœurs. Et considérez et prenez ça sérieusement. Ça c'est le temps de la restauration. Le premier et les derniers enseignements devront être les mêmes. Le premier et l'ancien baptême seront tous pratiques. Toutes les doctrines de la Bible devront être restaurées. Tout le corps de Christ devront être restaurées. Là où le corps de Christ a été depuis le commencement. Ainsi Dieu a utilisé le frère Branham. Pour nous apporter le message de l'heure. Pour nous ramener à Dieu et à sa parole. Et le Dieu des cieux m'a donné ce privilège. Et de connaître la personne que Dieu a envoyé. Connaître le message de l'heure par la révélation divine. Et de recevoir de Dieu la mission d'aller de ville en ville. J'ai 80 ans. Je serai là assis sur moi. Pourquoi est-ce que je viens ici ? Pourquoi ? Parce que j'aimerais bien partager avec vous la parole de Dieu. Et il y a un nombre de pays que Dieu a placé dans mon cœur. Pas seulement la République du Congo. Il y a aussi l'Inde. J'étais ici pour la première fois en 1964. Il y a très longtemps. J'ai été en Inde 24 fois. Mais il y a quelque chose qui est arrivé en 1976. Et j'avais réservé un ticket de Bombay. Et j'ai booké un ticket de Bombay à Madras. Et la réunion a été déjà préparée. Et j'ai pris mon ticket. Et je suis retourné dans mon bureau. Et il était environ 10h du matin. Et je me suis mis. Et comme vous écoutez ma voix. Et comme toujours la voix de Dieu qui vient vers la droite. Elle ne vient jamais d'ici ni de là. Ça vient du côté droit. Et le Seigneur m'a dit cette parole. Il dit mon serviteur annule ton voyage de l'Inde. Et je suis un homme de parole. Si je ne tiens pas ma parole. Je me sens très mal. Et alors j'ai sorti de mon bureau. Je suis allé en prière. Et Seigneur, est-ce que je peux y aller ? Les réunions de prière sont déjà préparées. Et j'étais là en train de prier. Et je suis retourné encore dans le bureau. Et je me suis assis sur la même chaise. Il était environ 12h moins le quart. Et je me suis juste mis. Et pour la deuxième fois. Et cette voix plus forte encore. Il dit mon serviteur annule ton voyage de l'Inde. Et j'étais obligé d'annuler le voyage. Et combien de gens pouvaient encore se rappeler ? L'avion a décollé de Bombay. Et après le décollage. L'avion a pris feu. Et tous les 96 passagers morts dans cet avion. Et mon nom était sur la liste des passagers. Mais mon temps n'était pas encore arrivé. Donc le Lord God m'a montré et m'a dit « Cancelz ton voyage de l'Inde ». Et voilà que je suis aujourd'hui ici. Et je vais partager avec vous la parole peut-être pour la dernière fois. La promesse de Dieu pour ce temps. Laissez-moi conclure ainsi. Ça c'est le temps le plus important de l'histoire de toute l'humanité. Ça c'est le temps le plus important de l'Église du Nouveau Testament. Ça c'est le temps le plus important pour toi personnellement. La décision que tu prendras aujourd'hui. C'est celle-là qui te prendra dans l'éternité. Prends la bonne décision. Que tu sois un enfant de promesse. Crois dans les promesses de Dieu. Fais part de l'épouse de Jésus-Christ. Ressouviens-toi de Matthieu 25. Alors le royaume de Dieu. Alors ainsi le royaume de Dieu. Après Matthieu 24. Et le Seigneur parle de tout ce qui va arriver. Il dit « Quand tu verras toutes les choses arriver », il dit « Alors vous verrez, le royaume de Dieu se manifeste. » Et c'est ça le temps. Et c'est ça le temps de Dieu. Pour toi. Et c'est ton temps pour prendre la bonne décision. Et dans le verset 10 il dit « Et ceux qui étaient prêts sont entrés dans la maison et la porte était fermée. » Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu te prepares ? Est-ce que tu attends l'époux ? Est-ce que tu t'es accordé à la parole de Dieu ? Ou tu es encore dans les enseignements de la dénomination ? Est-ce que tu es sanctifié par la parole de Dieu ? C'est ça la parole de Dieu. Et John 17, 17. Il dit « Sanctifie-les par la vérité. Parce que ta parole est la vérité. » Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous rencontrer dans le retour de Jésus-Christ. Et je me répète, c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui ton temps. De croire en Dieu. De devenir un enfant de promesse. Pour recevoir la parole de promesse. Pour recevoir l'esprit de promesse. Pour avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Que vous soyez bénis par toutes les bénédictions de Dieu qui sont en Christ notre Seigneur. Que la révélation divine vous soit accordée par la grâce de Dieu. Que vous puissiez reconnaître le jour de la visitation de votre Dieu. Que vous puissiez reconnaître le message de l'heure. Que le temps de l'appel. Le temps de la préparation. Le temps de restauration. Être prêt. Et quand la promesse sera complète. Je m'en vais pour vous préparer une place. Ainsi je retournerai. Et je vous prendrai pour être là où je suis. Et vous devez croire en cette promesse. Vous devez vous préparer pour le retour. Pour être ceux qui seront enlevés quand le Seigneur viendra. Et quand l'Éternel, le Seigneur arrive. Selon Corinthiens 1.15 Selon 1 Thessalonians 4 Selon 1 John chapter 3 Selon 1 John chapter 3 Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants Nous serons transformés. Et ensemble Nous serons pris dans la gloire pour rencontrer le Seigneur. Pour voir le Seigneur Nous serons transformés. Et lettes-moi finir en disant ceci. J'ai eu des bonnes expériences. En janvier 1981 J'ai vu l'enlèvement prendre place. Ça c'était la plus merveilleuse de toutes mes expériences. J'ai été pris en dehors de ce corps. Et lorsque je planais sous les yeux Et je regardais en droite Et il y avait des gens habillés tout en blanc Et personne ne pouvait les verrer. Ils étaient tous habillés en blanc Et tous étaient jeunes. Tous étaient jeunes. Entre 17 ans et 18 ans. Pas 20 ans. Tous étaient jeunes. Et à la résurrection Il n'y aura pas de présence de péché. Il n'y aura pas de présence de maladie. Il n'y aura jamais la présence de la vieillesse. Et selon Job 33 Vers 25 Nous serons transformés et changés dans les jours de notre égénèse. Et nous serons ainsi pour l'éternité. Il n'y aura jamais de mort ou pas de maladie. Et que l'éternel vous bénisse. Regardez ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous allons le voir. Et nous serons surpris. Combien aimeraient être prêts pour le retour de Christ. Pour que nous nous tenions debout sur le bien. Et nous allons prier tous ensemble. Et si vous avez une autre requête de prière Que ce soit la maladie ou quoi que ce soit Juste crois dans ton coeur That God will answer our prayers Now we shall believe together We shall pray together And we shall receive together Lord God in the name of Jesus Christ I commit This service And everyone present Into your hands in care I believe You are in this place I believe You have spoken To our hearts You have saved the lost You healed the sick You delivered those Who were bound Dear Lord You gave divine revelation Divine understanding Of the promises Of God You restored The face That was granted To the apostles At the beginning You restored Us back to the beginning And Lord I claim Every soul Present For the kingdom For the kingdom of God To be in the bride Of Christ To be ready At the return Of the bridegroom Beloved If you have an ear To hear What the spirit Says Unto the churches You heard You heard The spirit Speak to you By the word Of God And you received Divine revelation The moment You believed The word Of God Be blessed With the blessings Of almighty God Which are all In Jesus Christ Our Lord Amen Amen You may be seated For just one more moment I wish to thank Our beloved brother For the very good translation And thank you for coming Thank you for coming And now just one announcement We have a number of important publications Dealing with special Bible subjects And if you can read English All the literature Is free of charge And if we have your address We can send you the literature Or even CDs Or DVDs And we can send you the word over On every first Sunday And now we are connected To The sermons The sermons The sermons I preach On every first Sunday Of a month Chaque premier dimanche du mois Il y a un message Qui est breché And they are being translated Simultaneously In twelve different languages And they are being translated In twelve different languages And over nine hundred people Have joined us already From all the countries On the earth Et il y a plus de De partout le globe You can hear me preach In Russian In Spanish In French And in other languages Et vous pouvez bien m'entendre Précher dans toutes les langues possibles You just need to connect us With internet Vous avez juste besoin De vous connecter Par le net And online You can join us For every first week End of the month Et ainsi Chaque premier Marche du mois Merci d'être venu And may the blessings Of almighty God Rest upon you Et que les bénédictions De notre Seigneur Sont sur vous Et je remercie Mes bien-aimés D'avoir arrangé Cette réunion Et c'était aussi Ordonné par le Dieu Tout-Puissant I wish to shake Everybody's head Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage